Qui sont les cancres de l'Assemblée nationale ? Si vous voulez le savoir, c'est dommage, on n'en parlera pas aujourd'hui, puisqu'on va voir les classements de députés. Leurs intérêts, leurs limites, leurs petits défauts et parfois leurs effets pervers. Je suis ici pour essayer d'améliorer un peu mes stats. Bienvenue sur WIP, la chaîne du jeu politique. On voit régulièrement apparaître dans la presse des classements de députés, avec des tableaux comparatifs, des systèmes d'étoiles comme les bons films dans Télé 7 jours, avec des interviews, des moins bons, des meilleurs. Les uns pour justifier de leurs absences répétées, les autres pour expliquer leur travail. Comme si la fonction d'élu pouvait être quantifiée, mesurée, comparée. Petit rappel, aujourd'hui nous avons 577 députés à l'Assemblée nationale. Et peut-être autant de manières de vivre la fonction de député. Il y a des élus travailleurs, il y en a un peu moins bosseurs. Il n'empêche qu'il y a à peu près 577 façons de vivre cette fonction très particulière. Tous ceux qui suivent assidûment l'actualité parlementaire savent très bien où je veux en venir. On va parler du site nosdéputés.fr, lancé par l'association Regards Citoyens. A l'origine, il s'agissait de citoyens organisés qui suivaient les débats sur la loi Adopi et qui ont décidé de créer une cartographie des élus pour savoir qui étaient les députés les plus présents au moment des débats. Au fur et à mesure, cette initiative est devenue un site internet qui recense de façon quantitative l'activité parlementaire. Mais comme tous les instruments de mesure, il n'est pas tout à fait neutre. S'ils permettent de se faire une idée sur le travail des parlementaires, il n'en rend compte que de façon assez partielle. Quand je dis que l'outil n'est pas neutre, je ne remets pas en cause le travail de tous ceux qui demandent plus de transparence. Si les données sont bonnes, il n'empêche qu'il existe certains partis pris. Quels critères garder ? Comment les mesurer ? Etc. Ici, on rejoint l'idée du sociologue Pierre Bourdieu, qui dans son article assez connu, « L'opinion publique n'existe pas », expliquait que les instruments de sondage, de mesure de l'opinion, de par leur construction, étaient de nature à orienter les réponses et donc à donner une vision erronée de l'opinion publique. En gros, que ce soit en sociologie ou en sciences politiques, à chaque fois qu'on a un instrument de mesure, il faut pouvoir le questionner et voir quelles sont les idées que cet outil véhicule inconsciemment. Fin de la parenthèse sociologie. Pour en revenir à la mesure de l'activité parlementaire, il existe effectivement des données objectives qui peuvent être exposées et qui rendent compte assez fidèlement du travail du député. Le nombre de présences ou d'interventions en commission, le nombre de questions écrites ou orales qui ont été posées, ou encore le nombre d'amendements ou de propositions de loi qui ont été déposées ou co-signées. Sur le travail législatif pur au sens strict du terme, on se rend compte que tous ces articles avec les classements de députés donnent des informations qui, bien qu'étant brutes, restent assez fidèles à l'activité du parlementaire. Un député qui ne fout rien, ça se verra. Un député qui va bosser comme un acharné, ça se verra aussi. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, dans les faits, c'est toujours plus compliqué que ça n'en a l'air. Avec les instruments employés, on voit qu'il y a quand même certaines limites. Déjà, et le plus important, le manque de contextualisation. Les datas sur le travail des députés ne rendent pas compte du contexte parlementaire. Exemple con, les députés de la commission des finances ont des statistiques excellentes en toute fin d'année, en période budgétaire justement. Donc à froid, on pourrait penser que ce sont tous d'excellents députés. A l'inverse, en commission des affaires culturelles, il y a une moindre activité, tout simplement parce qu'il y a nettement moins de projets de loi et vraiment moins régulièrement dans ce domaine-là. Donc si on s'en fie aux statistiques, on pourrait dire que tous ceux des affaires culturelles sont des feignasses, ce qui n'est pas vrai, bien évidemment. Autre exemple con, l'activité du député dépend de sa position à l'Assemblée nationale. Le président, les vice-présidents de l'Assemblée ou même les présidents de commission sont plus présents. Ils distribuent la parole, que ce soit donc en commission ou en séance publique. On peut donc s'attendre à ce qu'ils aient plus d'interventions qui soient comptabilisées. De la même manière, il est connu que c'est les membres de l'opposition qui déposent le plus d'amendements aux textes qui sont présentés. Il est donc tout à fait logique que les députés de l'opposition aient de bien meilleures statistiques que les députés de la majorité en matière de dépôts d'amendements. Et enfin, un dernier exemple auquel on ne pense pas assez, les députés des Outre-mer ou des Français établis hors de France. Pour ces députés, les retours en circonscription ne sont pas toutes les semaines, forcément. Donc ils vont tous avoir des statistiques plus ou moins erratiques, avec des semaines d'ultra-activité auxquelles vont succéder des semaines d'absence totale. Ce qui n'est pas resitué dans tous ces classements, bien évidemment, sinon ce ne serait pas drôle. Ensuite, le travail législatif est clairement privilégié au détriment de l'activité de contrôle. Parfois, votre député va avoir des statistiques pourries pendant trois mois. Ça peut être un fainéant, ce sont des choses qui arrivent. Sinon, il peut aussi être absent du palais Bourbon, parce qu'il planche sur un rapport ou une mission d'information qui lui ont bouffé tout son temps, avec des réunions, des auditions ou même des déplacements. Tout le travail d'un député ne se voit pas, et cette absence de visibilité ne signifie pas pour autant que l'élu ne fout rien. Et puis, l'éventail des indicateurs de ces classements a beau être large, on est loin de voir tout ce qu'un député peut faire. Être député, est-ce que ça se limite au dépôt d'amendement ou aux présences en commission ? Je voulais souligner plusieurs points, notamment pour les journalistes qui pourraient éventuellement nous regarder. Le mandat de député se limite-t-il vraiment au travail qui est fait à Paris ? Comme on l'avait vu dans une précédente vidéo, le travail en circonscription a une place importante dans le quotidien d'un élu, et a toute une partie de la semaine qui est souvent consacrée. Et ça, les classements n'en font jamais état. Est-il vraiment pertinent de ne s'intéresser qu'à la quantité et non à la qualité du travail qui est fourni ? Un amendement fait maison n'est-il pas plus important que 20 amendements copié-collé qui ont été filés par un lobby ? Quand on se fie uniquement à des chiffres, la distinction est assez difficile à faire. Le temps passé dans les médias ou au parti, oui, ça fait partie du travail de député que de se faire connaître. Si vous avez les meilleures idées au monde mais que personne ne le sait, c'est un petit peu stupide. Le député, s'il veut exister et faire avancer ses dossiers, doit faire des relations publiques d'une façon ou d'une autre, et bien évidemment, il doit aussi être présent au parti s'il y a des responsabilités. Donc là encore, on a du travail qui n'est pas mesurable. Et enfin, le travail qui ne sert à rien, les communiqués de presse qui ne sont pas repris, les amendements qui se font dégager en réunion de balayage, les questions orales qui ne seront jamais posées parce qu'il faut retourner en circonscription à la dernière minute. Comme pour beaucoup de travailleurs, parfois les députés et leurs collaborateurs parlementaires bossent un peu pour rien. Et pour terminer, les classements ont aussi des effets pervers, comme le climat de suspicion généralisée, la réduction d'un mandat politique à une affaire de chiffres, mais aussi la pression sur les épaules des élus qui parfois recourent à certains artifices pour faire gonfler leurs statistiques. Vous savez, ces élus qui gueulent exprès dans l'hémicycle pour faire augmenter le nombre d'interventions comptabilisées. Chers élus, quand vous faites ça, sachez que ça se voit. Ces outils pourtant sérieux à l'origine sont souvent mal employés par les députés, et surtout mal compris par le grand public à qui on ne donne pas toujours les clés pour mieux appréhender le fonctionnement du Parlement. Sans parler des internautes un peu rageux qui confondent soucis de transparence et agression des élus. La plupart des députés ont tout à fait conscience qu'ils ont intérêt à faire preuve de transparence afin de mieux rendre des comptes quant à leur travail, et aussi pour mieux faire comprendre leur rôle par le plus grand nombre. Mais la presse, en reprenant ces outils de mesure et en réalisant des classements, ne questionne pas toujours les critères qui ont été retenus, ne creuse pas les rouages parlementaires, et peut donc exposer de manière incorrecte des données brutes qu'il faudrait un peu mieux traiter, et en fait un peu mieux comprendre, ce que tous ne font pas au risque de verser dans l'antiparlementarisme primaire. Et voilà, c'est fini. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si vous êtes tombé ici un petit peu par hasard. Un bisou à nos amis de nosdéputés.fr, je sais, j'ai un peu dézingué les classements pendant cette vidéo, il n'empêche qu'ils font un travail remarquable de compilation des données. En bref, on attend vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, ils nous font tous avancer. Et sur ce, je vous dis à bientôt sur WIP. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501